La colère des justes, ce n'est pas un film, c'est un roman. Un roman d'aventure signé d'un pionnier du cinéma, Raoul Walsh, 84 ans. Alexandre Astruc nous parle de Raoul Walsh, metteur en scène et romancier. C'est un des plus grands metteurs en scène américains, c'est un des plus vieux metteurs en scène américains. C'est un metteur en scène américain qui a été, d'une façon scandaleuse, méconnu par la critique pendant 30 ans. Son œuvre, qui part du muet, il a été assistant de Griffiths, il a joué, en naissance d'une nation, le rôle de celui qui tue Lincoln. Il a tourné pour Griffiths un poncho villa, qu'il a véritablement tourné au mépris de sa propre vie. Parce que poncho villa refusait qu'on le filme. Et Walsh a réussi à le persuader, il le suivait partout, inventeur, 30 ans en avant de ce qu'on appelle le cinéma vérité, prenant des risques terrifiants et jouant lui-même le rôle de poncho villa jeune. A l'époque du parlant, Walsh a signé, a tourné des films qu'il n'a jamais signés. Il oublie lui-même ce qu'il a tourné tellement il a fait. Et en particulier, il a tourné des scènes entières d'action dans les premiers films de Houston. C'est bien compréhensible, parce que Walter Houston était un copain de Walsh. Et Walter Houston a dit à Walsh, écoute, Raoul, il y a John, là mon fils, il se débrouille mal dans ces scènes d'action. T'en fais pas, t'en fais pas, j'arrive demain. Et puis le lendemain, il est sur le plateau, il lui tourne comme ça, ces scènes d'action, pour le plaisir, par amitié. Il a repris les films, simplement on lui a apporté le scénario. Il arrivait le lendemain même sur le plateau et il n'a jamais tourné ses films en plus de 4 semaines, 3 semaines généralement. Quand il tournait, il faisait presque jamais de répétition. Il faisait 3 prises au maximum. Il dirigeait les acteurs simplement par gestes. C'est avant tout le cinéma d'action pur. Mais quand on dit cinéma d'action, il ne faut pas croire que ce n'est pas non plus un cinéma de réflexion. Parce que ce qui est prodigieux dans l'œuvre de Walsh, c'est que c'est en même temps une œuvre d'abstraction logique. C'est que sur le réel, son regard est d'une telle acuité qu'il le découpe immédiatement. On est une espèce d'arrête dure qui tranche et qui fait que d'un magma informe, sa caméra soulève instantanément une articulation presque géométrique de la situation. Aulwalsh est donc venu à Paris. C'est un vieillard de 85 ans. C'est un homme extraordinaire qui arrive dans un restaurant vêtu d'un veston de tweed qui distribue un t-shirt et un foulard. Et la première chose qu'il vous dit, c'est le cabaret de metteur en scène, ce qui est un éloge absolument extraordinaire. Et quand je lui dis que j'ai vu cette fois les nuits et les morts avant de faire la longue marche, il n'ose même pas le croire. Ça ne peut pas être tellement extraordinaire que ces petites choses qu'il faisait, ça peut être encore intéressé. Alors, il y a autre chose qui est très émouvant chez lui. C'est que c'est un homme qui est très vieux, il a 84 ans, et il est très obsédé par la question des femmes du sexe. Et dans son roman en particulier, à toutes les pages, il y a une fille qui se déshabille, une autre qui se jette dans les bras d'un type, une espèce de partout joyeuse dans une maison hospitalière. Ça se passe pendant la guerre de sécession, et c'est trois sudistes, et il est évident que les sympathies de Walsh vont au sudiste, qui traversent toute la bérique pour essayer de retrouver l'oncle de l'un d'eux. Il leur arrive mille histoires, ils dynamitent la voie ferrée qui est construite par les nordistes, et finalement, ils sont tous tués les uns après les autres. Et l'éditeur américain voulait que ça se termine bien. Alors, nous, quand nous avons vu Raoul Walsh venir à Paris, nous nous disions, mais il est encore vigoureux, il peut tourner, il devrait tourner, c'est les Américains qui l'empêchent de tourner, c'est les studios américains qui ne veulent pas prendre le risque. Alors on lui a demandé, mais Raoul Walsh, est-ce que vous voulez tourner votre roman ? Est-ce que vous voulez en faire un film ? Oui, il a répondu oui, mais pour moi, maintenant, il y a trop d'extérieur dans ce film, et je ne pourrais plus le tourner, et je vais demander quel metteur en scène vous voudriez, et il m'a répondu John Huston. Sous-titrage Société Radio-Canada